Bonjour Nancy, j'aimerais d'abord que tu te présentes et que tu nous dises pourquoi tu as fait ça très rapidement. Je m'appelle Nancy Nintan et j'ai travaillé depuis bientôt 20 ans avec une organisation qui s'appelle le Chantier de l'économie sociale et je suis une militante depuis plus de 40 ans dans le développement local, le développement communautaire et maintenant dans le mouvement de l'économie sociale et solidaire au Québec. On assiste depuis quelque temps et depuis le FSM de Bellem à ce qu'on peut appeler l'émergence de ce qu'on appelle maintenant les communs. Les biens communs sont devenus les communs. Comment est-ce que, en tant que militante de l'économie sociale et solidaire, tu te considères par rapport à cette nouvelle mouvance? Pour moi, c'est l'articulation de mouvances que, pour moi, je constate que j'appartiens depuis très longtemps, c'est-à-dire l'action citoyenne qui agit collectivement dans son milieu dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. On parle de l'action citoyenne collective au cœur de l'économie, mais c'est sûr que le commun, il va plus loin dans le sens de dire comment on s'approprie autant le matériel qu'il est matériel dans le sens du bien commun. Mais je trouve que, dans le fond, c'est des… si ce n'est pas exact un couple, c'est minimalement dans une famille très rapprochée parce qu'on est toujours dans le même sens de dire que… affirmer que les citoyens, les citoyennes organisés collectivement doivent premièrement prendre une beaucoup plus grande place dans l'organisation de la société, mais aussi peuvent produire des résultats qui sont bénéfices… qui bénéficient autant aux individus qu'à la collectivité. Et ça, on est capable de le démontrer d'une manière répétée, bien qu'on a essayé constamment, et encore aujourd'hui, d'effacer cette réalité. Et je trouve qu'un des éléments intéressants de cette notion de commun, c'est qu'effectivement, ça donne une plus grande visibilité à l'ensemble de ces activités-là. Par exemple, dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, on parle beaucoup des organisations plus formelles parce qu'on est dans l'économie, donc on parle de coopératives, on parle de mutuelles, on parle d'associations. Le commons, il dépasse un peu ça, mais on le voit, nous, de plus en plus, et notamment avec les nouvelles technologies, le numérique, jusqu'à quel point même les frontières entre le formel et l'informel sont de moins en moins claires. Et donc, ces espaces-là, ils sont un peu comme une tâche d'angle, j'espère, qui va continuer à croire. On assiste de plus en plus à l'émergence dans le politique des communs, au niveau local, au niveau municipal, dans certains États d'Amérique latine, certains se réclament du Bois de Viville et des communs, etc. Et donc, cette entrée en politique, toi, tu l'as vécu du temps de l'économie sociale. Qu'est-ce que tu peux nous dire, par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir, sous peu, sur les possibilités de partenariat avec les pouvoirs publics, que ce soit au niveau municipal ou d'État? Ça, j'y crois beaucoup, puis c'est pas d'hier que nous, on met de l'avant. Depuis qu'on a commencé, depuis plusieurs décennies, on a parlé des PPP, des partenariats publics privés. Nous, on a toujours opposé la notion du partenariat public collectif. On n'avait pas le mot « commons » à ce moment-là, parce qu'on pense qu'effectivement, et ça fait partie de la réflexion sur l'évolution de l'État moderne, même dans les meilleurs cas, l'État providence, etc., il y avait des limites sur cette capacité à cause de la forme d'organisation qui sont des États avec toutes les contraintes que ça apporte. Et que dans certains cas, et dans beaucoup de cas d'ailleurs, que la forme d'organisation citoyenne qui représente le commons est une façon plus logique, plus efficace jusqu'à un certain, mais pas jusqu'à un certain mois, plus efficace de répondre aux besoins de nos populations, de nos communautés. Mais ça veut pas dire que l'État, il doit se désintéresser de cette question-là. Alors, on peut le voir autant dans les services à la personne, que ce soit pour les personnes âgées que pour la petite enfance, qu'on peut le voir dans la gestion au niveau environnemental, qu'on peut le voir dans la santé, mais qu'on peut voir maintenant, par exemple ici à Montréal, au Québec, dans le milieu de la culture où l'acte de créer est souvent vu comme un acte individuel, mais de plus en plus, les artistes de toutes les disciplines se donnent des outils collectifs pour pouvoir s'exprimer, etc. Donc, je pense que cette question-là, elle prend toute son importance pour les États, en autant qu'évidemment que les États ont à cœur le bien commun. Le défi, je trouve, pour cette question-là, puis notamment, moi je l'ai vu par exemple dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est que pour qu'un État puisse être en interaction avec ses collectifs de citoyens, ça prend une certaine formalisation, ce qui est normal. Et c'est dans la formalisation qu'on voit souvent des aberrations. Par exemple, si tu vois, dans les pays de l'Ouest, il y a des formes de collectifs de, tu sais, des femmes qui se mettent ensemble, qui mettent leur argent ensemble pour s'entraider, etc. C'est énorme la façon, c'est un genre de commons, tout à fait, qui les aide dans la survie et de répondre aux besoins de leur famille. Mais si on veut qu'il y ait des politiques publiques pour aider ces femmes-là, ça peut rendre une certaine forme d'organisation plus formelle. Et là, moi, ce que j'ai vu, et j'espère qu'il y a des choses qui changent, c'est que quand ça se formalise, tout d'un coup, les femmes se font tasser, c'est les gars qui prennent le pouvoir, etc., même dans ces lieux collectifs de citoyens. Donc, il y a des enjeux, je pense, ou quand ça grossit, il y a un enjeu de bureaucratisation, des bureaucratisations qui sont un peu contre le principe des commons. Donc, on a à expérimenter énormément, j'ai l'impression, dans notre façon de l'articuler, parce... Et ça, là-dessus, je trouve qu'on a intérêt aussi à tirer des leçons du passé, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis il y a des gens qui travaillent là-dessus. Tu sais, au début, le mouvement coopératif, les premières coopératives, c'était ça. Et là, on regarde des fois des grandes structures coopératives dans le monde, au Canada, mais aussi dans le monde, qui sont complètement intégrées dans un système néolibéral. Donc, comment on peut tirer des leçons aussi de ces formes-là pour dire quelles sont les façons de faire qu'on peut faire différemment pour que l'esprit, la vision, les valeurs du commons, ils demeurent dans le temps, même si ça change d'échelle, même à fur et à mesure que ça grandit. Et comment tu penses qu'on pourrait justement promouvoir cette idée-là, avec ton expérience passée, là? Oui. Bien, nous, en tout cas, si je me fie sur mon expérience, parce que je vais laisser aux grands chercheurs le job de faire les bilans plus macro, nous, effectivement, la première leçon qu'on a tirée, justement, de l'évolution du mouvement coopératif, c'est de dire comment il faut se rattacher aux mouvements sociaux qui ont été porteurs de ces formes d'organisation. Tu sais, on se rappelait que la coopérative ou le commons ou la façon de s'organiser collectivement, il n'était pas un but en soi. Le but n'était pas de prendre une plus grande part du marché pour prendre une plus grande part du marché, c'était de répondre aux besoins de ses membres, de sa communauté, etc. Et donc, de le voir dans une vision de transformation. Tu sais, les premières coopératives ont été construits pour créer un moment comme réponse à l'exploitation capitaliste dans le milieu de travail. Il y avait des syndicats pour protéger le court terme, puis il y avait des coopératives pour contrôler davantage à long terme. Et là, au cours des décennies, etc., au 20e siècle, il y a eu un partage, un éloignement l'un de l'autre. Alors, une des choses que nous, on a fait au Québec qui, bon, après 20 ans, ça donne des résultats, on verra dans 100 ans, d'autres fera le bilan, c'est de se coller aux mouvements sociaux d'une manière pas juste idéologique ou valeur, mais dans la structure même d'organisation pour pouvoir toujours ramener les enjeux, que ce soit la place des femmes, que ce soit les enjeux écologiques, que ce soit les conditions de travail pour les travailleurs. Donc, d'avoir autour de la table le mouvement écologique, le mouvement syndical, le mouvement des femmes, etc., pour pouvoir nous ramener toujours à quel est l'esprit et de pouvoir jongler, dans le fond, entre le court terme, la réalité quotidienne de s'organiser collectivement et la vision à long terme qu'on a par rapport à l'ensemble de la société. Et ce qui nous amène justement à se rappeler qu'on a toujours, même si on peut s'organiser, on a toujours besoin d'un État et on a besoin d'un État de droit, puis un État qui, au bout de la ligne, joue un rôle important dans la répartition de la richesse et joue un rôle important aussi dans un cadre qui permet à des citoyens et aux commons d'exister, de s'épanouir, mais toujours sans que ça devienne, tu sais, juste un regroupement renfermé sur lui-même, mais qu'un regroupement qui est là pour ses besoins, ses besoins de son milieu environnant, mais aussi qui s'insère dans une vision beaucoup plus large, parce que ça aussi, c'est toujours le danger. Et donc, pour faire ça, ça prend des politiques publiques, etc. Et c'est un peu ce qu'on a fait au Québec avec notre organisation. Le chantier, c'est mettre ensemble des gens qui travaillent au niveau des territoires en milieu rural, urbain, des gens qui travaillent dans les organisations collectives, des associations, des coopératives, etc., et des mouvements sociaux pour dire ensemble comment on va faire reconnaître et forcer l'État à adopter des politiques qui vont faire l'espace pour ce commons-là. Et donc, je pense que ça, ça a été crucial pour nous, puis dans ce que moi j'ai pu observer au niveau international, c'est cette existence de réseaux qui, au-delà du secteur d'activité, au-delà du lieu géographique, au-delà de même la forme d'organisation, autant que ce soit collectif, que ça permet de se positionner puis de proposer à l'État des politiques qui vont soutenir cette forme d'organisation collective qu'on peut appeler « the commons ». Tu dis que vous êtes appuyé sur les mouvements sociaux. C'est très intéressant de tout l'historique que tu viens de faire. Vous êtes appuyé sur les mouvements sociaux. Il reste que pour beaucoup de monde, quand on parle d'économie sociale, au Québec, on parle aussi des caisses des jardins. Et donc, économie sociale, caisses des jardins. S'il y a un cahier spécial dans un journal, c'est les caisses des jardins qui sortent en premier. Est-ce que tu peux nous dire comment tu vois ça, le passage ou s'il y a passage entre l'économie sociale et puis ce que veut dire « est solidaire » qu'on vient après, qu'on met après, si c'est bon. Mais c'est intéressant parce que pendant très longtemps, et jusque tout récemment d'ailleurs, le mouvement des jardins ne voulait pas d'identifier l'économie sociale. Et c'est un peu le débat qu'on a en Europe aussi. Est-ce qu'on a ce lien-là? Est-ce qu'on est social par définition? L'économie sociale, la terminologie dit ce qu'elle veut dire, c'est qu'une économie est fondamentalement sociale et se base sur les rapports humains, etc. Et donc, c'est avec le succès, dans le fond, qu'on commence à s'identifier. Mais je pense justement, quand je dis ça, c'est qu'une des problématiques, quand ce mouvement-là, qui a commencé comme toutes les activités dans un milieu rural, une communauté qui s'est donné un outil parce qu'il y en avait besoin, ils sont organisés collectivement à aujourd'hui, où est-ce qu'on a une institution financière qui malheureusement épouse les façons de fonctionner de plus en plus de notre modèle économique dominant. C'est là où on a tiré des leçons parce que la coopérative, en tout cas, nous, je pense que c'est ça qui est intéressant avec la notion du commun, c'est qu'on n'en fait pas une religion, une structure juridique. Le commun, il est plus large dans ce sens-là de dire que ça peut être une organisation informelle, ça peut être une grande structure formelle. Alors, l'enjeu, c'est le contrôle collectif et la démocratie et la place des citoyens. Alors, si on prend ces critères-là pour juger Desjardins, il y en a beaucoup qui disent qu'elle a une structure coopérative, mais dans les faits, cette notion de commens, etc., n'est pas tout à fait encore là. Mais ce n'est pas grave parce qu'autour, il y a de nouveaux modèles qui émergent et, tranquillement, soit ça force Desjardins à réorienter sa façon de faire ou il y en a d'autres qui vont se construire à côté, puis c'est un peu ce qu'on entend dans les parages au Québec, par exemple. Il y en a d'autres qui, à travers le numérique, etc., vont créer une institution financière qui est carrément orientée vers cette vision sociale qui est portée par ces mouvements-là. Alors, Desjardins, il y aura à vivre avec ou à s'adapter et peut-être revenir à ses racines. À voir. Est-ce qu'il y a des exemples d'expériences de communs qui, pour toi, sont significatifs pour justement aider à promouvoir un peu à la fois l'idée des communs et les pratiques des communs? Il y en a à travers le monde et nous, on est très impliqués au niveau international. On peut prendre un exemple qui m'inspire, c'est en Asie, je pense, au Népal, où c'est carrément la forêt, c'est des « community forest users », où c'est carrément les citoyens qui gèrent des forêts. On a eu des petites expérimentations au Québec autour de ça, la forêt habitée, où on mettait du monde autant des bûchons qui coupaient que les gens qui voulaient faire des randonnées, etc., puis les gens y habitaient autour pour voir comment on pourrait gérer l'espace. On n'a pas tant d'exemples que ça, malheureusement, au Québec ou au Canada, où il y a tellement de choses qui ont été privatisées ou étatisées dans certains cas. Mais il y a des expériences comme ça, où je trouve que ce sont extrêmement intéressants, puis qui ont pris une ampleur extrêmement large. Il y a des expériences au Japon au niveau de la santé, où nous, on parle souvent de la santé en termes de curatif, mais où la coopérative State School Health Club, c'est des milliers et des milliers de personnes dans les quartiers qui se mettent ensemble pour faire de la prévention, pour pouvoir rester en santé. Et ça donne des résultats absolument incroyables et qui sont développés vers, ensuite, les épiceries, etc., pour avoir accès à la nourriture. Puis il y a des petites expériences qui ont commencé à Montréal. Il y en a une, puis moi, je suis sûre que son avenir est fantastique. C'est que nous, à Montréal, on est une ville de ruelles. On a élevé nos enfants dans les ruelles. Et là, il y a eu un mouvement depuis qu'on peut appeler un genre de communes à petite échelle depuis quelques années autour des ruelles vertes. Alors, les gens, ils disent, OK, on ne veut pas de voitures dans nos ruelles. On va planter quelques plantes, puis nos enfants vont pouvoir jouer en paix. Et on est déjà rendu à 250, 300. Mais maintenant, il y en a qui vont plus loin. Alors, il y a des expériences qui commencent à Rosemont, puis dans d'autres arrondissements, où ce qu'on dit, bon, on peut aller plus loin. On a déjà une organisation informelle de citoyens. Là, on a commencé avec la géothermie. Est-ce qu'on peut, au milieu de la ruelle, avoir en-dessous de la géothermie, puis pouvoir aider? Est-ce qu'on peut commencer à faire du microtransit, alors partager des voitures électriques avec un branchement dans le voisinage? Est-ce qu'on peut faire de l'agriculture urbaine, aller au-delà des fleurs qui sont très… En tout cas, c'est bien, mais on peut aller plus loin. Donc, on parle, et ce n'est pas différent de ce qu'on a vu dans l'Afrique de l'Ouest. C'est des structures informelles de proximité qui restent comme ça, mais qui se donnent des moyens pour faire beaucoup plus de choses. Mais toujours, pour que ça ait un impact au niveau des politiques publiques, ça prend des réseaux. Ça prend du monde qui vont, à un moment donné, se mettre ensemble pour donner une visibilité. Parce que je pense que c'est une des tragédies des communes. C'est qu'il y en a, dans le fond, énormément d'organisations collectives dans toutes les sociétés. Je crois, en tout cas, celles que j'ai vues, je n'ai pas tout vu. Mais comme on n'utilise pas le même vocabulaire, ils sont dans les secteurs différents, ils sont sous… Ils sont organisés de la même manière, etc. On pense que c'est marginal et, dans les faits, ce ne l'est pas. C'est de plus en plus présent et ça inspire des gens d'aller plus loin quand ils peuvent. Donc, moi, je pense que des expériences, il y en a de plus en plus et vraiment à des échelles quand même assez incroyables. Pour finir, est-ce que tu penses que le FSM pourrait être un lieu, justement, de discussion et de promotion des communes? Bien, je pense qu'il faut que le FSM soit un lieu parce que le FSM a comme principe de dire que non seulement un autre monde est possible, mais qu'il est en train de se construire. Et donc, la construction de cet autre monde, à mon avis, ne peut pas être juste en demandant aux États de changer leur comportement. En tout cas, je pense qu'il faut être naïf de penser ça et donc, nécessairement, on se doit de faire des propositions et on doit d'agir. Et la notion de communes et le collectif. Et je trouve que c'est d'autant plus important que, tu sais, la capacité de récupération du système néolibéral est absolument incroyable. Alors, même avec, moi, je le vois avec le mouvement Économie sociale et solidaire, bien là, tout d'un coup, on entend parler de l'entreprise sociale, l'entrepreneur social, etc. Et tout d'un coup, c'est comme si la forme de propriété et le collectif n'ont pas d'importance en autant que les gens sont bien intentionnés. Et ça, c'est poussé d'une manière très claire par certaines grandes fondations américaines, etc., à la notion de revenir à la notion du commun, du collectif et de redonner ses lettres de noblesse. Moi, je pense que si le Forum social mondial ne le fait pas, là, je suis un peu déprimée, mais heureusement, on n'est là pour en parler. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501